Tout le monde du football est secoué par les polémiques autour du président de sa fédération, Noël Le Graé, depuis le début de l'année. Polémique qui touche forcément Bechante Lizarazu, champion du monde 1998 et désormais consultant sportif. Ami de longue date de Didier Deschamps, mais aussi de Zinedine Zidane, le basque a dit regretté, dans une interview accordée au journal L'Équipe, la façon dont. Noël Le Graé a prolongé le contrat du sélectionneur des Bleus et évincé d'un revers de main son potentiel successeur. Non seulement Bechante Lizarazu regrette que le président de la FFF n'ait pas consulté son comex avant d'acter sa décision aux décisions qu'il soutient toutefois, clairement. Didier Deschamps a gagné le droit de continuer l'aventure, mais surtout l'ancien joueur lui reproche la durée de ce contrat. Qui court jusqu'en 2026. La continuité, cela aurait dû être deux années de plus et on voit après l'Euro, estime le consultant sportif. Ça me paraissait plus sain, d'autant plus que Didier aura déjà eu un bail de 12 ans à la tête des Bleus. Bechante Lizarazu déplore surtout que le sujet de l'avenir du sélectionneur des Bleus ait été traité avec partialité par Le Graé. Pour lui, Zizou Méry a eu autant d'attention et de considération que Didier. « C'est une histoire d'équilibre et d'équité », clame l'ancien latéral. Qui à scène, l'équipe de France n'appartient ni à Noël Le Graé, ni à Didier Deschamps, ni à personne d'autre. Elle appartient un peu à tous. Aussi, après les propos polémiques de Noël Le Graé concernant Zinedine Zidane, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bechante Lizarazu estime que la mise en retrait du président de la FFF, c'était le minimum que le comex pouvait faire. L'ancien champion du monde ne cesse toutefois pas exprimer sur les accusations de harcèlement sexuel et moral à l'encontre de Noël Le Graé pour lesquels une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.